Il était amusé. Avant de devenir l'épouse du prince Harry, la duchesse de Sussex avait une carrière bien remplie. En effet, elle était actrice et jouait notamment dans la série Soots. Dans les colonnes de Entertainment Tonight ce dimanche 28 février, un des acteurs de la série a fait des révélations concernant Meghan Markle. Il a notamment évoqué un de ses spectacles, dans lequel il est apparu nu et auquel l'épouse du prince Harry a assisté. « Elle était présente ce jour-là et s'est beaucoup amusé de manudité par la suite », a expliqué Patrick J. Adam. Toutefois, il ne l'a pas mal prié et a même beaucoup rigolé de cette situation. Peut-être qu'elle aimerait venir le revoir, a-t-il assuré. Depuis qu'elle a quitté la famille royale, Meghan Markle est très discrète publiquement. Toutefois, Patrick J. Adams insiste sur le fait qu'il aimerait beaucoup la revoir prochainement dans la salle. J'adorerais qu'elle vienne voir le spectacle. « Je vais lui envoyer une invitation, si y est-il sûr », a-t-il conclu. La duchesse de ce sexe y répondra-t-elle favorablement ? Va-t-elle être accompagnée de son époux pour cette occasion ? Nul doute qu'elle sera ravie de retrouver un ami. Il s'apprécie. Ce n'est pas la première fois que Patrick J. Adams évoque son amitié avec la duchesse. En 2020, il avait révélé être toujours en contact avec Meghan Markle. On s'est écrit à plusieurs reprises. « Nous avons tous les deux fondé une famille à peu près au même moment », avait-il confié avant d'ajouter, évidemment, sa famille a été relativement médiatisée mais je suis super heureux pour elle. L'acteur avait également indiqué son envie de retrouver la duchesse, son époux et leurs enfants mais il n'avait pas précisé si cette rencontre avait finalement eu lieu. Je laisse l'organisation à Meghan. Elle est incroyablement occupée, alors j'espère que le temps le permettra, mais je suis fier de tout ce qu'ils font avec le prince Harry. Je pense que c'est plutôt génial », a conclu Patrick J. Adams. Lorsqu'elle avait été accusée de harcèlement l'année dernière, Meghan Markle avait pu compter sur le soutien de son amie, qui avait pris sa défense publiquement. Elle a été, depuis le début, une personne enthousiaste, gentille, bienveillante, généreuse, joyeuse et solidaire. Elle est restée cette personne et collègue à mesure que la célébrité, le prestige et le pouvoir se sont accrus, avait assuré Patrick J. Adams sur ses réseaux sociaux. Meghan Markle, quel prix a-t-elle reçu récemment ? Ce samedi 26 février, Meghan Markle et le prince Harry étaient présents lors de la cérémonie des National Associations for the Advancement of Colored People, NACIPI, IMAGE ARDS. Les SESSEC ont reçu le prix Nobel de la paix. Une récompense qui les a beaucoup touchés. Merci à la communauté noire de m'avoir accueilli si chaleureusement, à d'abord lancé le duc de SESSEC. SESSEC est inspirant de penser à l'héritage des IMAGE ARDS, qui ont commencé peu de temps après l'adoption de la loi sur les droits civils de 1964 et de la loi sur les droits de vote de 1965, a poursuivi Meghan Markle. Par la suite, ils ont eu une pensée pour le peuple ukrainien. Avant de commencer, nous voudrions remercier le peuple ukrainien, qui a un besoin urgent de notre soutien continu en tant que communauté mondiale, on conclut les SESSEC. Loading, widget. JET 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 Sous-titrage ST' 501